A une meuf en bien pour la gérer mais j'ai appris un mois après qu'elle avait sucé mon pote dans les toilettes du lycée je te jure c'est vrai Et alors ? Elle a le droit d'avoir un passé en fait je comprends pas Elle a le droit d'avoir un passé hein Les gars confession s'il vous plaît c'est bon J'ai compris, oh c'est à moi le witch je vais finir top 1 Les gars votez, votez la prédit Non désolé je suis promis déjà A part si tu me payes cher J'étais au lycée et un mec est rentré dans ma cabine j'avais oublié de fermer à clé et on a fait nos actes un ça deux ça Bien le coming out Je mérite mon épée ou mon VIP IMO, Massino oucle Ok boum Regarde la vidéo de combo Melchor Oh t'inquiète pas Oh toi je vais te bannir Oh putain Oh toi tu crois que tu parles bien de la reine mère Oh là toi Je vais t'attraper ça Je me permets de commencer un jour au Cameroun J'ai ramené mon pote blanc et il a été pris en otage par une bande pirate Bref ils ont demandé une rançon et depuis mon pote n'ose plus voyager au Cameroun et même dans aucun pays africain Melchor ce soir nous scanne pas jeu d'horreur ou film BG Oh je ne comprends frère T'es là tu vis dans un pays J'ai joué seul comme Panny Pity Hein ? Quoi ? Toujours pas d'anecdote caca donc je commence je mettais mon caca sous la table en spell tiret basse 2 Ça J'ai trompé ma note avec ce vieil pote qui était ma meilleure amie au final elle parle à un autre gars qui s'appelle aussi Jibril Tu veux pas il y en a qui veulent J'étais parti chez mon pote pour réviser le grevet blanc sa daronne puait de la gueule je lui ai dit caché ils m'ont niqué Mais toi mais t'as pas honte ? Y'a quelqu'un qui t'accueille chez eux et toi tu dis à la daronne qu'elle pue Même s'il y a le pue ferme ta bouche C'est une folie J'ose pas dire à ma meuf qu'elle est mide Qu'elle est ? Qu'elle est quoi ? Bon allez focus Filme ce soir et merci de nous proposer des livres de grande qualité et de faire quitter ce brûle J'étais en primaire j'ai fait une lettre d'amour un garçon il a pris la lettre il a déchiré devant moi et il a rigolé c'est en plus Pourquoi je suis 9ème là ? J'ai sucé les teutons de ma meuf pour la première fois J'étais trop choqué quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas de lait et c'est que celles qui sont enceintes Il ne faut y a un gars qui m'a pour ses parcs que je le regarde mal Vas-y je suis 11ème les gars c'est quoi cette merde là ? Melchior aide moi à pitié à chaque fois que je fais caca je bouche les toilettes tellement il est long Non mais sérieux les gars c'est la game de show c'est pour ça J'allais dans les toilettes du lycée et j'entends la musique de Paqueta dès que j'ai fini mon affaire je vois deux gars et un noir de 1m92 sortir de la cabine Ma meuf asiatique m'a vanté sur mon sexe auprès de ses copines MTN elles font que ma thémabite à chaque fois qu'on se voit Ouais excuse nous hein Excuse nous monsieur hein Je mettais du caca dans des vases quand il y avait des invites chez moi car j'avais pas envie de les voir quand je vais aux toilettes Ok votez 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 En maternelle j'avais une envie présente durant un cours j'ai des idées de partir aux toilettes qui étaient un peu plus loin dans un autre bâtiment J'entre je vois mon pote à genoux en train de sucer mon autre pote il tournait tous les deux j'étais traumatisé Mais en maternelle ? Mais c'est pas possible Un jour j'étais chez mon pote je voulais aller pisser donc j'ai ouvert la porte de la salle de bain et j'ai vu sa mère à poil et la tatouage sur la fesse bouche Je suis entré dans la voiture de mon pote Ça sentait le vomi à la mort J'y lui ai crié en rigolant et il m'a dit de sortir Oh putain Ton caca a déjà été vermelle ? Rien n'a confessé même Elkior merci encore pour le subaton C'est mon meilleur souvenir de 2023 ça Oh putain il dit ça le cul sur des toilettes frère Superbe la rencontre avec toi la semaine dernière mais qu'est-ce que tu faisais au club de strip-tease gay ? Bah frère comme toi qu'est-ce que tu faisais toi là-bas ? Elkior j'aime trop les meufs ghetto habillés en survêt et tout et qui se laissent pas faire Est-ce que tu penses que je suis gay ? Genre comme la Rebeu là sur Tiktok là, Tokio là, c'est votre style hein ? Vous aimez ça hein ? Quand j'étais en CE un jour avec l'Eurostar au bout du tunnel en cours Je me suis chié dessus donc j'ai demandé à aller aux toilettes Il y avait du caca sur la chaise et la professeur est venue me voir au chiote Elle m'a essuyé le fion Vous gagnez le Congo c'est bien c'est bien Un enfant qui avait été pris en otage au Cameroun avait affiché les murs de son harceleuse dans le groupe snap de la classe alors qu'elle était en train de l'insulter Non ça c'est pas cool ça J'ai regardé l'épisode où on voit les besoins de Bulma avec mon père et mon oncle faut voir à quel point c'était le moment le plus gênant de ma vie Oh putain je vois exactement de quoi tu parles Une fois quand j'étais petit j'étais dans mon jardin et j'avais la flemme de rentrer pour faire caca j'ai donc fait caca dehors A ce moment là je gardais le chien de ma mamie j'ai dit c'est le chien il a fait caca et ma daronne m'a dit le chien fait pas des aussi gros caca sales Il y en a dans le chat vous êtes des Dobermans En premier sa jouet a attrapé les fesses des filles il y avait un gars de septembre jusqu'à juin il jouait il était le seul à jouer ce prédateur Bah là c'est plus un jeu c'est une agression là J'étais VRM accro à une meuf de ma classe un jour mon cote m'a dit qu'elle m'aimait aussi je lui ai parlé elle a juré sur la vie de sa mère j'avais tellement pas confiance en moi j'ai stressé et j'ai dit qu'elle est trop moche Je suis allé pisser il y avait quelqu'un dans les toilettes c'était deux rebeux et quatre comoriens ils étaient en train de se laver les mains je veux pas savoir ce qu'ils ont fait ils se sont justifiés pendant 10 minutes en me suivant après Ah mon gars vas-y frère Je me suis chié dessus en dormant je me suis réveillé mon short gris était devenu marron Ah Les gars votez les gars première game c'est moi c'est pour moi Mais comme je suis une salope et j'étais surpris j'ai même pas répondu et je les regardais dans les yeux pendant 5 secondes Oh les gars Tu t'es déjà fait boob job Que cette question là J'étais dans un groupe insta avec des potes et une timp de notre âge qu'on connait Elle a dit qu'elle voulait bien baiser avec tous mes potes sauf moi une vraie timp T'as trop la rage Hier j'ai appris que ma meuf la timp s'est faite baiser avec son voisin locker de 25 ans alors qu'elle a 18 ans Mais mec mais c'est quoi il faisait l'histoire de fou Mais c'est quoi il faisait l'histoire de fou Wesh Un jour j'étais pas bien j'avais besoin d'aller aux toilettes mais j'arrivais pas à chier quand j'ai eu l'envie j'ai démonté les toilettes des chiottes et c'est en sortant des toilettes que je me suis rendu compte que c'était ce défi Ah Mec moi j'ai jamais vu une liste Y'a que moi qui me bousille le banquet sur les vidéos twitter sous les pubs des meufs on a l'ifan Mais les gars on juge pas c'est des confessions Une fois j'étais à la plage et j'avais le cigare au bord des lèvres envie de chier quoi bah je me suis chier dessus tout le monde voyait à travers mon maillot j'avais 5 ans Le cigare au bord des lèvres c'est dingue Un jour dans une club de foot j'ai surpris un de mes potes sucer un de nos coéquipiers dans la réserve Bon J'en ai appris qu'il se faisait harceler par lui et qu'il jouait tito parce que le coach était le père de l'harceleur Bon les gars je c'est Quand j'étais petit je chiais dans une poubelle avec mes potes Mais c'est quoi vos jeux franchement j'en ai marre de cette commune C'est quoi ça je mérite pas ça C'est quoi cette merde là Moi je veux juste jouer à Mario Kart là Quand j'étais en CP il y avait deux gars de ma classe qui baisaient dans mode il y en a un qui pissait dans le cul de l'autre pour voir si il tombait enceinte et à la fin de la journée j'ai dit à ma mère que le gars était enceinte Euh Ça dépend moi j'ai repercé parce que ça s'était rebouché mais c'est genre un mois et demi deux mois en vrai Ça dépend Mais il me dit que c'était un action vérité que dès il avait 12 ans et que c'était enfant son pote qu'il avait sucé J'ai arrêté de lui parler après ça et il a commencé à chialer et a marcelé et deux de ses potes m'ont traité de pute mais deux mois après un des deux gars m'a demandé si on pouvait faire connard Ouais c'est quoi ces histoires C'est moi j'aime bien C'est tellement bien me fait pas jurer Ok les gars deux top 3 est possible Attendez J'étais en spell M2-1 On était 5 à dormir chez un pote Non au bord du top les gars A un moment on a entendu des pas qui se rapprochaient de plus en plus vers notre chambre On a tous fait semblant de dormir quand on a entendu les pas arriver C'était la daronne de notre pote Elle est venue pour nous engueuler car on faisait trop de bruit J'ai ouvert les yeux Elle était à poil en train de nous engueuler Ce vert le matin c'est tellement bien me fait pas jurer J'imagine elle est en train de vous embrouiller Et genre elle est comme ça et c'est ça il faut comment ça Aide moi s'il te plait C'est une dingue d'embrouiller les gens Vas-y qu'elle m'embrouille moi aussi frère J'te jure c'était ça J'te jure c'était ça Tout le monde était parti voir le gros caca Il était en pleurs miskines En plus elle était restée bloquée dans son slip Elle faisait un poil de deux minutes P.S. En maternelle je me lavais les mains avec l'eau des toilettes Et j'avais bu l'urinoir un jour je crois Nan mais vous êtes à soucis hein Un soir je rentrais chez moi Et y'a un clochard dans le tram qui s'est mis le cul vers le ciel Et qui a commencé à se verser une bière dans le trou de balle Le bruit ça faisait du pétillement y'avait des bulles Ohlala J'ai déviergé une meuf dans un parking Y'avait plein de sang quand je la baisais J'étais dégoûté alors j'ai vomi sur sa tête Et cette crasseuse au lieu de nettoyer Elle commence à me sucer la bite remplie de sang et de vomi pour fuir Je lui ai pissé dans la bouche et je suis parti en courant Bon aller hop J'écoute pas ça c'est tu C'est bon Y'a des limites Vive l'éco-mort nous gagnerons la prochaine canne Vive l'éco-lacante Un jour ma soeur m'a surpris En train de me lebrant James J'ai répondu que j'avais chaud Quand j'étais en maternelle j'étais posé Avec mes potes dans des escaliers dehors Et personne rigolait et était blasé J'ai sorti ma bite pour les faire rire Les gars vous vous êtes déjà fait cramer ou quoi ? Est-ce que ça vous a déjà cramé ? Au collège j'étais sur une meuf de ma classe pendant un an Elle me faisait trop de signes Mais j'étais trop stressé J'ai jamais fait le premier pas au final Enfin troisième elle m'a dit qu'elle était sur moi aussi J'ai trop la haine Je pense que je disparais de la planète Avec un pote sur un coup de tête on a pris un aller-retour Paris-Stockholm 24h là-bas pour vérifier le mythe des meufs suédoises On s'est fait recale de toutes les boîtes On est rentré bredouille Une daronne du bled a demandé à mon frère Ça c'est le genre de voyage C'est le genre de voyage qui fait comme si Ils ont jamais existé genre Mon gars il était en mode dofly il s'est dit vas-y Il va y avoir que de la blonde et tout S'il y a une petite blanche et les noirs de la classe On a remarqué qu'elle nous regardait souvent des CP un jour On lui a demandé son style Elle a dit les grands renois Alors qu'elle fait un M60 Qu'elle va à jamais rentrer depuis tellement Elle nous regarde bizarrement ça la PL get out si t'as la ref Enfin bref elle fait flipper c'est une sonobunie Sinon melchior c'est quand tu me donnes mes robux mon chou S'il te plait mes robux melscar De quoi tu parles mec ? Attends faut que je finisse premier là Une fois une meuf de ma classe avait une Putain j'allais finir premier le chat Aïe 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 Ok top 2 ça va top 2 je prends Oui mais là c'est quand même une élève et un professeur Tu te rends bien compte que La confession lundi dernier j'ai décidé d'avouer à ma cruche au collège que je l'aimais après lui avoir déclaré ma flamme elle est partie voir la CPE pour me dénoncer J'ai failli me faire exclure du collège Elle a même tenté de porter plainte avec ses parents à la police Eh mec à quel point t'es moche pour que juste tu déclare ta flamme à une meuf Elle me porte tes flammes Elle me porte ses bleus Et en plus de ses bleus il dit quoi ? Il dit oui on va prendre ça très au sérieux Non Non c'est chaud C'est chaud de ouf Les gars votez ! C'est arrivé il y a 3 mois j'avais mangé du endolé Le lendemain j'avais envie de chier dès 8h Mais comme je suis trop pudique pour chier au lycée bas je me suis retenu Et pendant 4h j'étais à deux doigts de me chier dessus 30 minutes après mon nez commence à pisser le sang Et j'apprends que j'aurais pu mourir en me retenant What ? Moi j'avais de la chance parce qu'en gros ce que je faisais C'est qu'il y avait des toilettes de tout le lycée et tout Moi ce que je faisais c'est que je montais au deuxième étage Et il y avait des toilettes de professeur que t'avais pas le droit Et moi j'y allais je m'en foutais je détruisais les toilettes Quand il fallait que je fasse caca frère Et j'étais obligé Et bah j'étais obligé frère Et j'allais dans les toilettes des profs où personne allait Même les profs ils allaient pas trop souvent et je les détruisais Je détruisais les toilettes sans pitié Je vivais chez ma tante le week-end Elle me fait un câlin Elle commence à me caresser de partout sur mon ventre Mes épaules et mon visage J'ai trop peur Car elle réagit de manière sensuellement avec moi Et c'est pas je vois un autre homme qui est dans son lit et pas mon tonton Je suis censé faire quoi au juste parce que ça me traumatise Et j'ai envie d'appeler ma mère putain même elle sa coucouce t'arrive Ah mon gars force à toi hein Dis toi que potentiellement euh Quoi ? J'ai eu bien de me refaire mes vanilles par une mama Afrika PDT 1h30 Mon cou était retourné PDT tout le truc Et mon crâne était rouge lave j'ai encore mal cette bâtard Et vraiment les darons Franchement elles ont aucune pitié avec ton crâne Elle sert bien fort hein Mon pote est venu chier dans nos toilettes Il a chier sur la cuvette Ça s'est joué aux pierres feuilles ciseaux entre ceux de la chambre Pour savoir qui allait nettoyer Ah Ça Un jour j'étais en train de me le gronjamme Ma mère est rentrée elle est repartie direct Je suis allé lui parler après C'était trop gênant MDRR Oh mon dieu Moi mon fils en fait Mon fils je vais tellement le cramer Mais je sais pas si je vais le cramer en mode et je vais lui dire Ou genre faire comme si j'avais jamais rien vu Entre le mec en primaire qui attrapait les pèses des brillants Il y en avait un autre il regardait en dessous les jupes des filles en classe Un jour ça l'a attrapé il a pleuré après ça tout le monde l'esquivait Ah ouais chelou le type Jeudi dernier il y avait une gadgie en course elle voulait faire pipi Elle a demande d'aller aux toilettes deux fois à la professeure Elle a refusé alors elle a dit qu'elle avait ses règles et elle s'épisse dessus à pleure Heuuu Ok les gars le top 3 est possible Même le top 1 est possible Un pote m'a fait croire qu'il y avait une technique pour gagner des gemmes gratuits sur Clash of Clans Il fallait aller sur le site tu kiffes J'ai été traumatisé pendant 3 ans Oh dis ça Top 1 BOOM Quel arc il est Un jour quand j'avais 6 ans je suis rentré dans la chambre de ma mère et je la vois faire tu sais quoi avec mon beau père depuis ce jour je toque tout le temps avant d'entrer Ah ouais mon gars Ah ouais Ah heureusement j'ai jamais vu ça de ma mère sinon franchement Je m'étais trompé de vestiaire ça à ma prix pour un voyeur pendant 4 mois Ah ouais chaud Je faisais un oeil de contact avec la femme de ma vie dans le métro GT à 2 doigts de conclure jusqu'à ce qu'un gros clochard qui pue la piste s'immisce entre nous deux avec son gros ventre à bière Ah mon gars Les gars prédit de la mort Mettez Les gars même pas beaucoup de points ça peut vous faire gagner Votez sur le placement exact que je vais être C'est quoi le programme ce soir mon coeur ? Black Candy merci pour le 11ème mois merci mon gars bientôt les 1 ans merci beaucoup Merci pour le sub J'étais en date avec une meuf on est parti au resto je lui ai dit de prendre ce qu'elle voulait Elle a commencé à prendre 2 pizzas plus des pâtes bolognaises supplément salade burrata j'étais choqué donc quand elle avait fini et moi aussi je lui ai dit je vais aux toilettes J'arrive et je suis parti parce que j'avais que 20 euros et elle a pris en tout pour 100 euros Mais c'est une malade de faire ça hein moi une meuf elle me fait ça la tête de ma mère je paye pas frère Même si je t'ai invité t'es là t'abuses de ma truc t'es fou quoi à part si t'es ma meuf hein Mais si c'est un date genre premier date restaurant je sais pas quoi déjà c'est de la merde de faire ça Mais genre la meuf devant moi elle me prend pour son pigeon elle commence à abuser Moi je lui dis direct hein je lui laisse même pas commander hein J'avais une meuf elle puait de fou et un moment entre dans les vestiaires de meuf avant le sport elle se changeait Et ma pote qui était m'a dit qu'elle avait encore le sang de ses règles sur son sous vêtement Ok les gars vous êtes team quoi ? Mon meilleur pote s'amusait à notwerker dessus dans les vestiaires de sport ça m'avait trauma mais bizarrement j'avais la barre atroce En voyage scolaire mon pote et moi on est tombé avec un gars qu'on aime pas et mon pote s'est branlé et a crache sur l'oreiller du gars Mais... Qui aime pas Macron dans le chat s'il vous plaît ? Je comprends que tu l'aimes pas et tout mais t'étais obligé de faire ça enfin vous étiez obligé d'aller aussi moi ? C'était depuis il y a deux ans j'étais en colonie de vacances et agitant des déchets tout le monde et voler des airpods Du coup avec mon pote on a décidé de venger tout le monde On a tous les deux pissé dans sa bouteille DCT et vidé tout son dentifrice et shampoing sur ses habits Quand il a bu il savait que c'était moi Il m'a traité de sale singe du coup au final j'ai rien pris Ouais A 9 ans je suis allé sur un site de cul sur ma deuxième J'ai eu un bug de connexion sur ma deuxième Ma mère m'a aidé à le régler et pour être sûr que ça marchait Elle m'a dit d'aller sur internet s'il y avait l'historique bien ouvert Aga Et le résultat est-elle t'as tabassé ou pas ? Une fois en cours la meuf qui était devant m'a volé deux euros elle s'est pris une gifle mérite Ou pas ps c'était pour grec Bah elle vole de l'argent te voler n'est pas bon hein Dato Siné Siné la meuf avec qui j'étais était trop excité pendant la séance Je lui ai fait des travaux avec mon doigté titanesque Et elle a mouillé toute la salle en criant les gens ou quitté la salle Oh mais c'est malade la meuf Je sais pas si t'as vu mais en ce moment il y a une vidéo qui tourne sur tiktok d'une meuf qui met le sang de ses règles de ses tampons sur un figurine de Gojo Satoru Ca m'a traumatisé Désolé j'ai pas ça dans mon fil tiktok et j'en suis très heureux Au collège je disais à tout le monde que j'étais champion de boxe jusqu'à ce qu'on fasse boxe en sport j'ai pas été à un seul tour Ah mon gars Mon dieu je suis trop nul c'est pas possible d'être nul Putain mais non Bah désolé les gars je vous ai Vous me pardonnez ou pas ? Vous me pardonnez ? Oh mon dieu Onzième frère Oh la la je faisais que des tops Je faisais j'ai fini dernier La cote elle était à combien ? Oh wesh la cote elle était à Je sais pas combien elle était la cote mais ça devait être une dinguerie Désolé le chat Ok les gars j'en refais une deuxième Une dernière prédit de la mort Boum mettez vos points Une fois on regardait un film en streaming en famille et sans faire exprès mon frère a touché la télécommande Y'a 10 pages de live porno qui ont pop Une meuf s'est rentré un gode de la taille d'un pilier dans le cul et pendant 5 minutes mon père essayait de mettre le film et la télé s'éteignait pas c'était le moment le plus gênant de ma vie Si ma mère était choquée ou je me cachais sur mon tel Naruto RP Arrêtez d'utiliser les TTS pour poser des questions Rion de l'Algérie Bahaa pays de perdants Bon toi prends ton 10 minutes Un jour un SDF m'a suivi pendant 5 minutes j'ai commencé à marcher vite et je suis rentré dans un cinéma et je suis resté 10 minutes il était encore là devant en train de demander de l'argent Les gars ça vous est déjà arrivé genre un SDF un truc comme ça il vous demande de l'argent et tout Et genre vous me dites j'ai rien vous rentrez dans le supermarché et vous ressortez du supermarché avec plein de courses Qu'où je lui ai mis un site de streaming et des grosses pubs de cul en peuple malaise était intense J'ai rien pour lui ouais Bah moi en fait Toi je vais te bannir parce que t'es pas drôle Tu gâches les TTS frère T'es le mec t'arrives dans une pièce tu fais une blague Là bah c'est son blague elle arrête Genre tout le monde s'amusait et tout tout le monde faisait des blagues Toi c'est la dernière blague Et c'est pas parce que c'est la plus drôle hein Parce que tu dégoûtes tout le monde Et du coup tout le monde a envie d'arrêter Là j'ai envie de couper le live t'entends ou pas ? Putain Un jour j'étais en train de me lebron sur mon télé En voulant changer la qualité vidéo J'ai connecté mon tel à la bande son de la télé du salon Je suis sorti de ma chambre une semaine plus tard Le truc airplay là Putain heureusement que j'ai jamais connecté ça de ma vie Alors j'ai une voie de mon amour Mais le chouard une étoile brillante Un astre d'espoir Ses yeux deux éclats de pure lumière Guident mon coeur vers une terre entière Mais le chouard tel un fruit sucré Délicieux Ton amour est mon trésor précieux Mais le poire disent certains en blague Mais je vois plutôt un visage sans égal Sa tête Une poire si délicate Mais dans mon coeur une oeuvre d'art authentique Mais le chouard Mon amour Ma douce moitié A tes côtés Chaque jour est enchanté Un jour je devais aller me battre au lycée Contre quelqu'un Mais il avait une réputation de détraquer Du coup j'ai fait genre que j'avais une torsion testiculaire Pour pas aller en cours Ok focus attendez Y'a un gars dans ma classe A chaque fois il fait blague à haute voix Tout le monde souple et arrête de parler depuis Il parle plus Bah c'est ça frère Y'en a faut qu'il comprenne hein Je crois que j'ai un Putain sixième frère Une fois que je parle avec un garçon Y'a toujours un moment où je vais ressentir un sentiment de dégoût envers lui Je sais pas si c'est normal je suis une fille Attends j'ai pas entendu Hum Une fois ça m'est arrivé je partais à la boulangerie je crois un SDF Je lui dis que j'ai pas de monnaie il me dit à la carte je fais ouais mais je vais juste acheter du pain il me dit TK t achète ton pain et après on pourra aller retirer de l'argent pour moi j'étais choqué c'est une dinguerie d'avoir autant d'audace ça SDF mais faut pas abuser Hum Ok Oh montagne des cas Ou sur Un mec qui regardait depuis sa fenêtre tous les matins quand on rentrait à l'école Un jour quand on sortait de l'école on l'a vu nous regarder Il était tout nu caché derrière son rideau A cause de lui j'avais peur de me faire qui de napper J'étais traumatisé pendant 5 ans cause de lui En 5ème je vais au parc Je le vois il était en train de donner un sachet de coca à un mec Putain mais j'arrive même pas à boire c'est dégueulasse Putain Je vais faire quoi du prime je vais te donner un SDF le chat Quoi ? Je vais sûrement casser l'ambiance mais j'aime encore mon ex mais j'ai rêvé qu'elle me disait qu'il n'y avait plus moyen entre nous je ne sais pas du tout quoi faire je crois que je vais finir seul Ecoute mon ami écoute moi bien écoute moi bien mec Je ne lui renvoie pas de message Ne fais pas l'erreur que les gens font Moins le premier c'est à dire d'envoyer un message Ne fais pas N'envoie pas de mail N'envoie pas de mail N'envoie pas de... Ne fais pas Fait du gambling avec un SDF J'ai mis une pièce de 1 centime pour prendre une pièce de 2 euros dans son verre J'étais à l'internat et je n'avais pas rendu mon téléphone donc je me suis mis dans mon lit et j'ai lâché la sauce comme un porc et le veilleur de nuit a ouvert ma porte pendant que j'étais en pleine action no pay qu'il a claqué le porte j'ai sursauté Aïe 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 C'était Melpoir Un jour j'allais à Auchan j'ai croisé un SDF qui m'a demandé des pièces sauf que j'avais la carte et là il me sort un TPE Rires Un jour j'ai fait une partie de pipa avec un pote il m'a mis 4-0 au jour avec tellement la haine que je suis parti dans ses toilettes pour lui poser un gros classique jusqu'à... Non mais les gars un moment Jusqu'à que je croise par la suite sa darone qui elle m'a cramé j'ai commencé à... Je sais pas mais il y a un moment j'étais à la tête dans les nuages devant j'attendais quelqu'un Et il y a un mec un clown genre un mec qui est habillé en clown complètement il vient me voir il commence à me parler et tout Et genre à un moment bah tu sais genre je discute avec lui normal tu vois Genre je sais pas il me dit ouais il y a un mec il a dit ouais t'étais nul au basket je sais pas quoi il dit ouais t'es grand mais t'es nul je sais pas quoi Je dis ok ok il dit ouais bah je lui dis mais qu'est-ce tu racontes tu lui aurais jamais dit ça en face et tout je sais pas il commence à me raconter sa vie je comprends rien en fait Il me dit ok Il dit ok et tout bah là ensuite on discute il me demande de l'argent je vois Les gars c'était un clown mais quand je vous dis un clown il avait un maquillage et tout Un énorme de l'argent et tout Mais moi les gars il me dit ouais tu peux me donner euh tu peux me donner un truc moi j'ai dis désolé j'ai que des dirhams sur moi Genre vraiment en gros moi au baroque j'ai que des dirhams il me dit j'ai pas d'argent Il me dit ouais mais il y a un distributeur là-bas tu veux le retirer Mais non frère non Mais non moi j'ai Y'en a ils ont peut-être honte Moi les gars j'ai pas d'argent Enfin moi je vais pas aller retirer pour toi mon pote Jamais de la vie Et le pire franchement le pire les gars c'est quand des SDF qui attendent dans des points stratégiques Ils attendent en head glitch Ils attendent en head glitch devant des points Des points stratégiques devant la banque Et ensuite ils te demandent de l'argent quand tu retires frère La vie Tu veux faire quoi contre ça ? C'est cheaté Les gars j'ai fait quel classement j'ai oublié ? J'ai fait 8-12 non ? Pourquoi ça parle que de SDF ? Les gars j'ai fait quoi s'il vous plaît soyez honnête Je voulais pas aller en cours donc je suis à le carrefour J'ai payé une banane j'ai mangé la banane Je suis très très allergique J'ai vomis 6 fois ma mère a vu que j'allais mal Mais je suis allé en cours le lendemain quand même pareil Quand mon père est mort je suis allé en cours le lendemain quand même Ah oui toi t'es fort hein ? Moi je te dis mon... Ok super machin c'est coucou c'est le gars ! J'avais des obs dans mon ancienne ville et que je me battais en un versus 10 contre des grands du quartier alors que j'avais 9 ans Un jour avec un pote on s'est montré nos bangalas mais y'a rien eu de plus c'était pour voir la taille Game ! J'étais petit j'ai envoyé un message à une raclée je lui ai dit un truc du genre T'es la seule meuf que j'aime en vrai je voudrais qu'on soit plus que pote surtout que ça fait longtemps On est proche et tout sauf que je savais pas qu'elle était à l'anniversaire d'une meuf que je connaissais Et à qui j'avais aussi fait le coup elles étaient avec plein de meufs du collège j'ai reçu une notif J'étais tout content je me disais que la réponse allait être positive je reçois un vocal de 30 secondes de meuf Aïe 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 ça c'est l'erreur du pirate Ne jamais avoir plusieurs cibles qui se connaissent Il a demandé un deuxième round il s'est encore fait guin basse même le professeur de mat la vannée Une fois j'ai fait l'erreur de débutant de donner le prénom de Madaron à mes potes ils ont commencé à crier son blaze en jouissant dans les couloirs j'avais trop la rage Quel classique moi aussi il connaissait le prénom de Madaron et il le criait en jouissant c'est bâtard C'était en 2020 mais après moi moi un jour moi mon pote la tête de homme j'ai vu son daron sortir en costard J'ai vu un daron sans daron avec un costard mal serré il a été trop large Les gars un un tu vas de mon truc dis moi j'ai vu ton daron en costard J'avais son blaze La police était rentrée pour me contrôler j'avais tout le fait Un policier a fouillé dans mon caleçon il a vu mon zizi ils sont partis sans dire pardon j'avais 17 temps Un jour au city un pote voulait montrer des photos sur son téléphone et entre deux photos il y avait une photo de sa bite en érection Il a passé la photo comme si de rien n'était et personne n'a rien dit on a fait genre Confession au nom Nadé quand on avait 12 ans mes potes et moi on est monté sur un ancien bunker et on a commencé à se branler pour voir qui était le plus précoce Je regrette Un jour mon pote m'a appelé en pasta il m'a trois heures du mat' juste pour me montrer qu'il pouvait faire taper sa bite contre son bureau j'avais trop le seum What C'était en 2023 Ok les gars Pour l'anniversaire de mon meilleur pote je Tiens mais j'ai fini 12ème Les gars ok Quand j'étais petit jouais à un jeu de bateau Et il y avait un Et il y avait des Tu pouvais avoir des boulets genre Tu sais des boulets de canon Et en gros Moi les gars je suis pas gay Je suis pas gay C'est pas moi c'est pas moi qui l'ai fait Et j'avais pas mal de potes qui étaient Voilà Mon pote s'appelait Damien Et les gars un jour vous savez ce qu'il m'a fait En gros quand t'avais plus de 1 million de boulets Et bah en gros ça faisait le signe infini par dessus Genre il y avait plus le montant il y avait le signe infini Les gars je vous jure Il m'a envoyé ses couilles Et il m'a dit regarde j'ai le signe infini sur les boulets Je sais pas quoi genre Et il m'a envoyé ses couilles Il m'a envoyé ses couilles Regarde j'ai le signe infini Genre en mode le signe infini Il l'avait dessiné avec ses couilles genre Les gars c'est un truc de ouf de faire ça Tête de homme C'est la folie Origine Damien Ok Placement Votez les gars T'as réagi comment ? Bah j'étais choqué C'était un peu choc barre Ok les gars votez 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 les gars Votez le top 3 Votez top 3 C'est pas grave Mec t'es pas mort Les gens se moquaient du pronom des darons de nos potes Lui en avait un son daron il avait un nom bizarre Tous les jours à 17h on criait son nom en bas de chez lui c'était trop drôle Bah oui Moi les gars Il y avait un Il y avait un mec C'est pas vraiment notre pote mais c'était un mec de notre entourage Ah non mais c'est une derrière Il s'appelait David Attends je vais muter je crois Excuse moi désolé de ton histoire En gros Moi quand j'étais petit je kiffais me faire courser par des gens C'est à dire je les cassais les couilles et ensuite ils me coursaient partout avec le démon Mais pour qu'ils me courses fallait qu'ils aient le démon un petit peu Donc les gars un jour il y a un mec qui s'appelle David Il est portugais Et on savait où il habitait Et en gros sa daronne elle était gardienne Ok le cliché les portugais sont gardiens Mais eux c'était vraiment ça Et sa daronne elle était gardienne Et les gars on est allé On est allé là où il habite Et on a sonné au truc On a sonné vla les fois genre Et après on courait Et après on courait Et puis après il est sorti en courant pour nous courser Parce qu'on sonnait là où il y avait sa daronne genre Là où il y avait sa daronne Les gars on était Oh putain c'était trop drôle la vie de ma mère Oh sonné Aïe 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 Putain qu'est ce que je suis une grosse Je suis vraiment une merde Je suis une merde le chat ou pas ? Ok c'est bon j'ai remis les DTS là Il faut qu'il finisse Une énorme Une énorme non Peut-être potentiellement le top 1 Quand j'étais en 4ème En cours de SVT Notre professeur mettait une vidéo bien détaillée sur le sexe On voyait la teub du mec qui rentrait dans la teucha de la meuf Et ensuite la professeure nous a dit qu'on allait avoir un contrôlé sur le sexe J'étais tout content car j'allais avoir une bonne note Et le jour de la remise des notes tout le monde avait eu 20 sur 20 même les meufs Et cela que j'ai compris que tout le monde est bien informé sur le sexe Donc les gars si vous voulez baisser des meufs foncez Mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle est premier NOOOOOOON J'ai demandé à la meuf le snap à sa soeur Après la meuf elle a dit Mais pourquoi tu veux le snap de ma soeur J'y lui ai dit PS4 ta soeur c'est une 10 sur 10 Après elle a dit Mais c'est moi ta 10 sur 10 Pas ma soeur Sauf que toi on dirait Tu m'aimes pas dcp J'ai dit Ah la meuf si je t'aime bien Et j'y lui ai fait un câlin Double verise après j'y lui ai dit J'attends ton message ce soir Et elle me l'a envoyé le soir même Mais t'es oh Vous êtes t'es au collège ? C'est quoi cette histoire là ? C'est une histoire de collégien ça ? Ok Mettez vos points Maker oui J'ai un pote récemment il parlait à une meuf qu'il voulait gérer Tout ça pour que la meuf lui dit J'y veut trop gérer un gars dans ma classe Donne moi des conseils vu que t'es un gars Euh En troisième En troisième je me suis fait balayer Je fais des 360 dans les airs carrément J'étais à moitié dans les pommes pendant 5 minutes Après mettre l'oeuvre Je suis parti chercher une grosse pierre Et je lui ai rété d'un crâne par derrière Il a eu 4 points de suture et l'assurance a payé à ma place Quelle belle journée Et bien En gros avec ma meilleure pote on faisait que de se tourner autour Mais on était en couple tous les deux donc on faisait rien Mais un jour on était au WC du lycée pour fumer tous les deux et la tension était trop forte Je mange ton CP chaud et je l'ai foudroyé dans la cabine de 1 mètre carré Et B Ok focus Les gars si je fais un top 1 Je monte mes fesses Je monte mes fesses Non merci Arrête en vue de voir Franchement je me demande parce que moi je suis quelqu'un j'adore la vie et tout Mais je me dis imagine moi sous alcool ou sous stupéfiant Vous pensez que je deviens fou ? Parce que déjà je suis déjà fou un peu de base Mais est-ce que sous l'influence de l'alcool tout ça je deviendrais un malade mental ? Comme quoi Les gars je suis en full tryhard Vous voyez quand le casque tu le mets pas sur tes oreilles Genre t'entends le son mais vite fait Qu'avec une oreille c'est là que tu es en mode tryhard les gars J'ai l'impression que quand je fais ça je suis boosté genre Laisse moi être premier et montrer mes fesses au live Vous avez plus de points ou quoi ? Putain ! Deuxième bon Pas mal Pas mal Pas mal pas mal Oh on enchaîne Voilà 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 C'est ça les gars C'est ça Je suis en couple mais une meuf de ma promo m'a clairement dit que lui plaisait Mais je suis déjà allé chez elle juste pour très une heure et discuter et manger des crêpes sans sexe ni rien du tout C'est trompé ? Bah Bah En fait c'est juste que t'as rien fait parce que T'as rien fait parce que t'as pas les couilles Alors à chaque fois que je parle à une meuf j'ai la vision des photos et la peur qu'il les envoie Hein ? En cinquième avec mes potes Zonatok au port On est juste y aller quoi Plusieurs fois et il y a un karaté KGR Vstock qui nous accourt cependant 10 minutes il appelle les gardiens du parc carrément Non j'ai 200 000 mais j'ai plus d'histoire Après attends attends c'est toi qui trompe ou ta meuf attends ? Je suis en couple mais une meuf de ma promo m'a clairement dit que je lui plaisait je suis déjà allé chez elle pour traîner et discuter et manger des crêpes sans sexe ni rien Ah bah tu la trompes bah oui c'est de la tromperie Bah oui évidemment je pensais que c'était dans l'autre sens Bien sûr que c'est de la tromperie frère tu trompes T'es pas obligé de... de... d'embrasser une meuf ou quoi pour la tromper ou quoi du moment que tu marchais Je suis une autre meuf Si tu vois par exemple que c'est ta meilleure pote et que ta meuf elle est au courant Une fois ma mère m'a cramé en train de me romper et elle m'a engelé Je lui ai demandé de le dire à personne et le lendemain plein d'adultes de ma famille m'ont envoyé des messages où ils m'englaient Moi par exemple ma meuf elle like une photo sur insta d'un mec Comme ça là Bah moi c'est de la tromperie J'étais dans l'oreille Fallait voir comment j'avais la barre J'avais 11 ans je voulais montrer à ma mamie c'était quoi une pièce sur un site de stream il a une pub avec une meuf qui écarte ses orifices apparaît en plein écran C'était horrible C'est pas de la tromperie si elle ne le sait pas Tu fais quoi après marioca Une meuf m'a déjà branlé au lycée pendant un cours J'avais 6 7e dont j'avais fini de faire caca mon frère Qui a un an de plus que moi est rentré dans les toilettes Et m'a mis la main dedans avant de se barrer en courant J'ai pleuré, mes parents sont arrivés Et je me suis fait de monter alors que j'avais rien fait Gagne s'il te plaît j'ai misé et oublie pas après y'a le dragon ball battle Quoi ? Ok, boum Les gars je suis premier pour l'instant Je suis premier pour l'instant Est-ce que je vais rester premier ? C'est de la tromperie Bah oui Bah oui Bah oui Mais en fait de la tromperie du moins regarde Même un message c'est de la tromperie Même un message c'est de la tromperie Juste par exemple si ta meuf par exemple elle dit à un autre gars Ouais euh Genre elle parle avec un autre gars Et toi t'es pas au courant Bah c'est de la tromperie Je suis dans un parc en train d'embrasser une meuf Aïe Melchior est-ce que t'as déjà trompé ? Non En cours de sport au collège on était en gainage et j'ai lâché une caisse Mes potes m'ont vanné à chaque cours de sport et que j'avais qui ont fini Bah c'était pas ma meuf quoi Genre elle est le français Melchior tu pourrais écouter Yurion Lime sur son nom de clove s'il te plaît En sixième je me branlais surtout et donc je l'aurais pas fait En plus euh Putain j'étais premier toute la game Sur Draxon D'ailleurs le truc à chaque lait je me suis fait bloquer Moi je savais pas que j'étais censé être en couple moi C'est ce que je veux dire ? Du coup je me suis fait bloquer et puis voilà C'est combien six ou septième les gars ? J'ai léché la chnec d'une autre meuf dans les toilettes de la fac C'est de la tromperie Bon L'homme noir ne trompe pas Les gars honnête 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 Putain mais y'a trop de tricheurs Bah vas-y j'annule après 10 vous dites pas la vérité Portez les chats c'est de la tromperie Non mais dites la vérité putain Je me branlais surtout et ne pour que Vas-y c'est bon bah j'ai plus prédit Je me branlais sur bande organisée de boudot à la porte porte ouverte ma mère Ma vue je lui ai dit que je faisais une dance tiktok elle m'a tabassé Ok prédit de la mort pour la peine Mettez tous vos points le chat Sachez qu'une prédit de la mort ça gagne énormément de points par rapport aux autres Et vous pouvez mettre ne pas beaucoup mais faut être précis On s'est dit à me branler surtout et n'importe quoi 6 fois par Quoi ? C'est pas mon pote pendant toute son année de première il baisait une meuf de gueulasse dans les chiottes du lycée Du coup dès qu'il fait le fou avec nous on lui met un coup de pression en lui disant qu'on allait lui parler alors que lui ne sait pas aussi qu'on l'a tous baisé un max Elle est peut-être de gueulasse mais elle s'est là bien sucée What ? Franchement vous êtes pas cool hein Parce que vous parlez mal d'elle mais par contre vous y allez hein On doit le regarder mal Hier je me suis branlé sur mon ex je regrette Comment harter le porno T'arrêtes mec J'ai un pote il s'est dépucelé avec une meuf de 14 ans il en a 19 c'est juste son plan cul Il se vante tous les jours qu'il la baisait de toutes les semaines sans capote je sais pas quoi faire entre lui baiser sa mère ou balance au daron de la meuf ou rien faire Wesh et c'est ton pote ça ? Là pour le coup c'est interdit par la loi vraiment hein C'est vraiment de la pédophilie là Moi je m'en mêlerais pas parce que c'est pas mes affaires mais C'est bizarre hein C'est bizarre hein Melky comment puis-je reconquérir mon ex j'ai besoin de conseil de ta part mon glorious king J'ai la FLM d'avoir une autre meuf en plus elle a trop une bonne foufoune avec tout le respect Mec laisse tomber Si elle revient Si elle revient Mais toi ne reviens pas là-bas A part si c'est juste pour la soulever et après Bastard Attends laissez-le les gars J'en ai marre tout le temps la même chose Merde Après si t'as pas de dignité comme moi Tu lui envoies un message frère Ca dépend Ca dépend Ca dépend c'est quoi t'es C'est quoi ton moment en ce moment t'es dans quel milieu Et à la fin du cours on est allé au toboggan Et mon collègue de natation qui était devant moi s'était chier dessus Et y'avait une petite herbe qui dépassait de sa mère de qui elle-même dépassait de son slip Je suis trauma Sale Ok reprédite là dans le chat Mettez tous vos points Je pourrais vous donner des conseils pour être plus à l'aise au taf S'il te plaît c'est mon premier taf en bureau Et je suis hyper gêné avec mes collègues C'est que des vieux Et il y a toujours des gros malaises à chaque fois que je parle On dirait un teubé Bah en vrai c'est compliqué moi Moi je suis pas le meilleur pour parler Mais essaye d'être à l'aise au fur et à mesure Genre essaye d'être toi-même De toute façon t'es un petit jeune Donc dans tous les cas t'es un petit jeune Juste essaye d'être toi-même et voilà C'est tout hein Essaye juste d'être toi-même Essaye de leur demander des conseils etc Tu vois Essaye de faire semblant de les écouter tu vois Tu fais semblant de les écouter Même si leurs conseils ils puent la merde des anciens Tu les écoutes Genre tu leur poses des... Genre quand t'es avec eux tu peux leur demander Ouais si vous avez des enfants Ils ont quel âge S'ils ont à peu près leur âge Tu vois etc Et ça va se faire naturellement Ça va se faire naturellement D'accord Melchior quels sont les projets pour l'année à venir ? Ohlala 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 Après il faut... Faut avoir la bonne mentalité mec Dis pas ça toi Le positif amène le positif et le négatif amène le positif Le négatif amène le négatif Si t'es négatif tous les jours Y'a rien de positif qui va t'arriver Si t'es positif tous les jours Moi je crois à la loi de l'attraction T'attire ce que tu es alors Si t'es positif Si t'es entouré de gens positifs Tu vas... Soyez un loup Pas un type ou un lion Car les loups ne jouent pas dans des cires Donc mec Regarde toi dans le miroir Elle dit que t'es beau Intelligent Sexy Euh... Charismatique et tout Juste t'as pas d'argent Ça tu peux pas l'inventer par contre Un jour mon pote et moi on cherchait une manette Et on a trouvé dans la chambre de sa soeur Un long objet rose en forme de champignon Ah c'est une manette C'est une manette t'inquiète C'est une manette de Switch C'est la nouvelle Switch là qui est sortie T'inquiète Elle vibre un peu Mais ouais c'est pour euh... C'est pour avoir les vraies sensations quand tu joues à un jeu Comme si vraiment ça vibrait et tout t'inquiète 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 pas trop Vas-y c'est vraiment un jeu de merde Mario Kart T'es un peu payant si c'est un jeu de merde Mario Kart Hein J'ai pas joué à le jeu Je suis une fille J'aime bien un pote Comment faire pour sortir de la friendzone Euh... Bah t'es une meuf Après si t'es moche Enfin avec tout le respect Si t'es moche Bah tu vas pas sortir de la friendzone Avec tout le respect Mais si t'es belle Ou si t'es... Ouais t'es belle bah easy Voilà T'as juste à lui parler Voilà Donc faut savoir sur... De 1 à 10 tu te considères à combien Ou non vas-y Ok Genre euh... Et si il parle... Genre si c'est ton pote ça veut dire en général tu sais quelle meuf euh... Son style de meuf c'est Si son style de meuf c'est toi Ou si t'as déjà sorti des styles de... Des phrases genre en mode Putain j'aimerais trop avoir une meuf et tout Tac Et genre il le dit tout le temps genre J'aimerais trop avoir une meuf Tu veux pas me présenter une... Une de tes potes ou un autre truc comme ça ? Des trucs comme ça ? Ca c'est des trucs de mec euh... Qui veut te gérer mais qui le dit pas genre en mode Hum hum Et ouais Et ouais Meuf fait le premier pas Nan mais après euh... Ca marche pas toujours hein Je parle sérieux à 5 meufs en ce moment Comment savoir laquelle est la bonne ? Déjà Très bien Très bien Je suis fier de toi déjà de une Et de deux Euh... Bah juste euh... Tu choisis hein... Prends ton temps frère Comme sur Fortnite le cercle y rétrécit A la fin il n'en restera qu'une hein Les gars aidez moi j'ai une meuf J'aime de tout mon coeur mais aussi une meuf Avec qui j'aime baiser je choisis laquelle guys Les gars dans le chat 90% ils n'ont jamais eu une meuf Tu demandes des conseils à qui là ? Et on lui a fait un tearslip et c'est pas il y a un alcoolo SDF qui nous a poursuivi Il nous a mis un coup de pression car il pensait qu'on l'harcèlait Moi je choisirais l'amour Moi je choisis l'amour toujours Car il nous a menacé Ou sinon moi je choisis quoi ? Laisse la pauvre meuf là qui... Et faire et être millionnaire et moche ou ultra beau et pauvre Ultra beau et pauvre Très euh... Qu'est ce que je vais faire être moche quoi En plus être moche euh... Être moche t'es trop dur On me traite trop mal quand t'es trop moche Quand t'es vraiment laid hein C'est pas normal Parce que 90% des hommes ils sont normaux Mais quand t'es moche on te traite tellement différemment des autres Et si je suis beau je crée du mannequinat tiens J'aurais fait du mannequinat Du coup je crée de lui riche et tout Je crée des tiktok, il y aurait des trends sur moi et tout L'argent fait disparaître tous les défauts Oh que... crois moi que non hein Au début de notre relation mon ex voulait devenir juste plan cul mais on a appris à s'aimer avec le temps Ca fait 4 mois qu'on est plus ensemble et j'hésite à lui redemander si on peut redevenir plan cul J'ai 50% de 20 rates je pense Bah mec tente hein Qu'est-ce que tu veux Comme on dit le dossier il a déjà été consolidé Donc normalement euh... T'as juste à leur demander hein J'en connais plein qui font ça dans mon entourage Allez allez ! Un jour je prenais l'avion en y allant je me suis trompé de valise sur le chemin de l'avion un chinois me prenait en chasse et je me suis mis à courir par peur j'ai réalisé une fois arrivé Et du coup ça fait quoi ? T'as récupéré ta valise , je crois qu'il avait peur du chinois Je crier salmon valide pour moi rends ma valise rends ma valise Et il y a pas de semes Quand Macron avait été élu pour la première fois, il y a un petit gros qui avait chié sous une balle en mousse. Il a pété un plomb et à côté, il y avait une flaque de vomi. Un arc avatar en stream. Ah, je n'ai même pas vu avatar, c'est vrai. C'est vrai, je regarde. Par pitié dragon, ce soir, mais l'on doit le regarder depuis. Je vais avoir 18 ans cette année. J'ai jamais eu de meuf depuis que je suis tout petit et pourtant j'ai essayé de nombreuses fois. Je suis le seul à être dans cette situation où je dois m'inquiéter. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, mec. Je te jure, il n'y a rien. Juste lance sexmodel.com, prends-toi une escouche. Un jour avec mes potes, en sortant tard la nuit, on a entendu un cri vers une rue et en allant dans cette rue, on a vu une chaise au milieu de la route ensanglantée. 22 ans ici, X. 22 ans ici. Ah ouais ? Arc avatar, le 2ème maître de l'air en stream. Ah, le arc avatar. Les gars, je n'ai jamais vu avatar de toute ma vie. Enfin, j'ai vu quelques épisodes, mais je n'ai jamais vu vraiment genre. Un jour, j'ai laissé un pote jouer seul et azique, je surprends ce fou avec ma manette prêve sur ses couilles parce qu'elle vibrait. Un jour, j'ai laissé un pote jouer seul et azique, je surprends ce fou avec ma manette prêve sur ses couilles parce qu'elle vibrait. C'est quoi ce truc où il y a des jeux ? Genre, vraiment, il y a des gens où vous utilisez vos manettes pour vous la faire vibrer sur le zizi ? Vraiment ? Ce que j'ai vu sur Twitter, il y a plein de gens qui faisaient ça, genre normal. C'est fou ? Toutes les meufs de mon âge que j'ai rencontré me détestent. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vraiment toutes les meufs me détestent. Bah, peut-être que c'est toi le problème, mec. Oui, normal. Ou est-ce qu'il a jamais fait ? Non, non, non. Un jour, j'ai fait un câlin à ma croche. Elle m'a dit en chuchotant que c'était gros. Quelques jours plus tard, j'ai capté qu'elle parlait de ma teub. Elle veut, elle veut, hein. Ou avatar, les gens bleus ? Non, avatar, dernier maître de l'air. Les meilleurs pays d'Afrique sont, les Comores, le Sénégal, vive Sadjo Mané, le Maroc, vive Akimi, le Mali et le Congo, mention honorable pour la Guinée. J'ai fait des bails avec ma pote et MTN, elle veut du sérieux, mais pas moi, je dois faire quoi ? Bah, lui dire. Eh ouais, mec. Lui dire qui t'as. En gros, je sais exactement dans quel dilemme t'es. T'es dans le dilemme où, en gros, si tu lui dis la vérité, en gros, elle te dit, ouais, je veux plus... je veux plus juste que... je veux plus juste être ton plan. Du coup, je veux du sérieux. Et toi, tu veux pas. Mais en fait, si tu lui dis la vérité, bah, elle voudra plus. Elle voudra plus être ton plan. Et toi, tu veux pas sérieux. Mais dans tous les cas, tu dis la vérité, mec. Si tu veux vraiment pas ou sinon, mettons en couple avec. Aussi simple que ça, ouais. Quand j'étais petit, j'avais voulu faire pipi comme les meufs et j'ai fait caca. À la place, c'était dans la douche et ma mère m'a jeté de l'eau bouillante pour me punir. Mais ta mère, c'est... ta mère, c'est... c'est une meuf du Moyen-Âge ou quoi ? Comment ça, elle te torture comme ça, elle est folle ? C'est quoi cette punition de fou, là ? Tu jettes de l'eau bouillante sur quelqu'un pour le punir ? Ouais. C'est le daron de chôteau, vraiment. J'ai perdu à la bagarre contre un raciste devant mes potes et quand il a fini de me mélanger, j'ai voulu le mettre à terre par derrière en le soulevant. J'ai lâché un gros page et flop et il m'a retapé. Toutes les personnes âgées disent que je suis beau, mais au lycée, tout le monde fait semblant de dire que je suis beau et rigole tellement je suis moche. Ah putain, force à toi. Mais en vrai, mec, vas-y, tu viens de dire que t'es moche. Envoie-moi une photo de toi en DM Insta. En DM Twitter, pardon, parce que DM Insta, tu peux pas m'envoyer. Envoie une photo de toi en DM Twitter, la tête d'homme. Je monte pas au chat, je veux juste voir si t'es vraiment moche ou les gens, c'est des acteurs. C'est des acteurs, le truc. Je le jure. Et ça se trouve, c'est juste genre en mode, vas-y, t'as de l'acné et tout, des trucs comme ça et tu vas glow-up. Ou genre t'as une coupe de cheveux qui te va pas, ou peut-être, je sais pas, t'as un collier, t'as un collier, truc, ta barbe est mal rasée et tout. Il y a son Twitch ou non, il est moche. Ouais, j'ai arrêté. Ah oui, là, il va toi. Ouais, mais t'as un dégradé de fou aussi. C'est quoi ce dégradé de taré ? Genre, ah, ça t'appelle requin, c'est pour ça que t'as une pépée de requin ? Non, en vrai, t'es pas moche. Juste vas-y, t'as une coupe de cheveux qui te va pas. Ouais, t'as une coupe de cheveux qui te va pas, déjà. T'as une coupe de cheveux qui te va pas, mon pote. T'as un dégradé de... T'as un dégradé... T'as un dégradé, voilà. Il est dégradé, non ? Non, mec, quand tu vas faire pousser ta barbe, tu fais pousser ta barbe, tu fais pousser tes cheveux, tu vas à la salle, tu fais une petite skin care, tout ça. Vous faites comment quand votre caca est tellement gros qu'il faut le casser, s'il vous plaît, c'est pour un pote ? Bah, tu le casses, mec. Quand j'avais 9 ans, j'étais inscrit en club de foot, un jour je le chiais dessus premier degré, je sais plus pourquoi, je suis plus jamais revenu dans le club. Normal en vrai. Et dis-toi que ce genre de mec, maintenant c'est une anecdote pour les autres. C'est une anecdote pour des gens, tu le sais toi ou pas ? Oh, il y a un mec qui s'est shit sur un tableau. Un jour je me suis branlé et un moment j'ai pensé à mon père qui est allé chercher le lait et j'ai éjac sur lui double verise. Les gars, il y a combien Egypte Congo là ? Pendant que je baisais ma meuf, j'ai pété. Classique. Merci des conseils mais on ne m'appelle pas requin mais elle a lié menée, il pense que je suis autiste. Moi je suis trop bégé, je me sens pas représenté dans la commus ni... Est-ce que vous aussi quand vous allez faire caca vous vous mettez tout nu, même les chaussettes on les enlève et la lumière éteinte aussi, est-ce que je suis le seul ? Ah putain. Avoue Mel au Sénégal il y a des bêtes de meufs en vrai sur tous les caps auverdiennien maintenant. Mais mec, moi au Sénégal je suis pas allé dans des... Parce qu'on m'a dit il y avait des boîtes de nuit et tout mais moi j'ai pas du tout vu ça au Sénégal. Moi j'étais que avec ma famille au Sénégal pendant deux semaines, je voyageais, je faisais du tourisme. Moi j'étais pas dans les boîtes de nuit et dans les trucs comme ça. On m'a dit il y avait des endroits et tout à Salie et tout mais moi je suis pas allé à Salie parce que Salie c'est le... C'est l'endroit des toubabs, c'est l'endroit des touristes et tout. Moi je suis pas allé là-bas. Moi je suis allé dans le Sénégal profond tout ça. Et au Maroc ? Au Maroc ? Moi je me suis reposé au Maroc surtout. Je fais des massages tout ça. Moi j'ai fini 8ème non ? Les gars j'ai fini combien ? 8 ? J'ai kiffé à le Sénégal. Pendant ma première fois avec ma meuf, notre position a provoqué un appel d'air. Je pense que c'était un des plus gros fou rires de ma vie. J'ai débandé. Un P de Foufle ? Moi je savais pas que ça existait avant. Vous avez une technique pour durer plus de 1 heure parce que je tiens que 15 minutes. Non mais tu te prends pour un acteur ou quoi les gars ? Il faut quoi ? Durer une heure mais tu... quoi ? Durer quoi ? 7 jours aussi non ? C'était 7 ? Oh putain désolé le chat. Une heure frère. C'est un malade. Désolé le chat, je me suis fait scam. Une heure il a dit. Une heure. Putain. Vas-y pense à ta daronne. Franchement je sais pas. Je sais que c'est... Un jour j'ai fait une détection au foot en national et je me suis pris deux petits ponts à l'entraînement pour le cardio. J'étais tout dernier avec 3-4 tours de retard sur les autres gars. J'avais envie de pleurer à la fin. Une heure il a dit. Non les gars y'en a vous consommer trop. Je m'aurais dit justement j'essaye de tenir 20 minutes parce qu'en 2 minutes j'envoie tout. Une heure. Une heure pour faire quoi après ? Mon cousin s'est branlé à côté de moi. Il a cru que j'avais pas remarqué la couette était mouillée. Ah. Hmm. Au lycée j'avais voulu mettre un coup de pression à un mec qui faisait chier mon petit frère sauf que je savais pas que le mec faisait du muetai et il faisait un M95 résultat. J'ai fait un monologue à la Naruto pour la non-violence. Mais t'es un bon. T'es un bon au final. Vas-y vas-y. Des mecs qui pensent que baiser c'est une heure vous êtes juste dans les groupes ponos. Une fois j'étais en campi dans le sud avec mes potes on était quatre. Le père de mon pote nous a déposé dans un campi de gitans racistes sans qu'ils le savent. On est resté une semaine on était des noirs et on a baiser de des blanches et les darons des meufs les ont su et nous ont coursé pendant une nuit entière avec des couteaux et machetis. J'étais choqué on a cavale vers Marseille et on a appelé le daron de mon pote pour qu'il vienne nous chercher puis on est reparti à 15 pour récup nos affaires. J'ai un problème tu as dit pour le dégradé mais c'est un ancien gars de mon collège qui le fait si je le lâche ça fait chien ? Bah frère t'as vu ce qu'il te fait frère ? Wesh c'est lui le chien regarde le dégradé qu'il te fait tu veux je le montre au live ou quoi ? Frère fait il est éclaté le dégradé dis le à ton pote wesh C'est lui à cause de lui on se moque de toi frère C'est un dégradé assez sauteuse quoi J'ai fait un an de muetail avec mon frère il m'a tellement lavé à chaque séance que j'ai arrêté au bout de 6 mois Melchior j'ai débuté une relation avec ma meuf le 29 février pour comme ça on pète notre relation tous les 4 ans et je n'aurais pas besoin de dépenser de l'argent chaque année C'est pas fini Semaine dernière je suis avec une meuf un gars riche de la mode est venu me draguer et voulait être mon chou garde a dit il m'a dit des dingueries D'accord Et pourquoi ? Ah un gay ok Sinon j'aurais dégalé Putain 9ème Les gars je crois que je crois que je suis fini Bon les gars focus Les gars je focus en là je suis concentré sur ce que vous me dites Et je ne suis pas concentré sur la guerre Je crois dans du village en Espagne j'ai vu deux personnes cachées à côté de Rocher BZ et mon cousin les a filmé le mec a vu qu'il était film à courser mon cousin puis la meuf avec qui on pensait qu'il était un mec avec une perruque Melchior je ne trouve plus ton frère sur Twitter et Twitch pourquoi ? Parce qu'il est mort Je pense Melchior je suis un bandeur d'asiatique t'as des conseils pour aborder une meuf en vrai je m'habille plutôt bien je me mets bien et on me remarque j'avais vu une meuf au loin je voulais l'aborder mais mon nez n'était pas puissant des conseils pour passer le cap ? Euh Est-ce que si est-il normal que quand après la session baise ma meuf elle s'endort je comprends pas ? Bah mec parce que tu lui as fait un bon boulot Mec si t'avais pas envie d'y aller t'y vas pas et voilà Tu nous as scammes combien de fois pour un plan ? Un million ! Je vais et je vous scabrerai encore s'il y a un souci Un jour je suis allé à Food Society à Montparnasse après le taf et puis je suis allé pisser aux toilettes et quand j'arrive aux urines noires je vois un vieux se branler devant Sacré vieux hein ils ont plus rien à perdre hein Est-ce que je serais ce genre de vieux moi ? Qui ont plus rien à perdre Oh c'est génial Ok les gars je vais vous faire honneur vous avez voté quoi le chat ? Wesh la street merci pour le sème A la salle il y a souvent des vieux tétés nus dans les vestiaires c'est normal ? Bah oui ils ont absolument rien à foutre d'être nus devant toi hein Ils se lavent les fesses tout ça normal à l'aise Vive les meufs blanches pour pouvoir les taper à domicile La tête d'homme les gars il faut que je fasse top 3 minimum La tête d'homme les gars il faut que je fasse top 3 minimum J'ai du lui avouer et je suis allé détruire les chiottes de la SNCF En plus de sa zéro van il y a un vieux qui est rentré et qui m'a vu en train de pousser mes morts J'avais trop la haine Car ça va ça va tout le monde fait caca à part les femmes Un jour mon pote m'a dit qu'il avait baisé d'une meuf elle La meuf était partie urgemment pendant l'acte pour aller à l'hôpital 3 jours après on a appris que la meuf avait fui parce que mon pote baisait mal et avait une petite bite et elle a fait tourner une nude qui lui avait envoyé et on a retrouvé la poutine et on a cassé sous téléphone et mon pote l'a frappé et on a du le calmer car il voulait la tuer premier de gueule Wesh Les meufs blanches nous kiffent trop nous les rebeux Un bon des aides sauvages c'est ce qu'elles kiffent on va bientôt conquérir la France nous les arabes Les gars vous préférez se prendre une bite de cheval sous des boules Onzième Onzième les gars qu'est ce qui se passe c'est à cause de vous et ce que vous dites là vous dites n'importe quoi Les gars mettez tous vos points au liné Tu feras un stream colis des abonnés un jour si ce n'est pas déjà fait ou pas Bah à un moment j'avais donné une adresse mais il y a eu aucun colis Ou ça se trouve en fait je suis jamais allé dans la boîte aux lettres ça se trouve ça se trouve ça se trouve il y a des colis mais je suis jamais allé encore mais normalement je reçois un mail quand il y a un colis qui vient et il y en a eu j'ai reçu aucun mail donc soit je me suis fait scam et quand je vais revenir ils vont me demander de payer 100 000 euros de colis Il y a un an mon coach m'a fait une séance de fou à la fin j'ai vomi à l'accueil devant les distributeurs Je peux le jurer que quand j'étais en CP une meuf se faisait baiser par des noirs dans le coin de la récré vers les buissons j'ai été trommage et cherché sur google ce qu'il faisait et c'est là que j'ai découvert le porno Qui n'a jamais vomi à la salle moi moi j'ai jamais vomi mais j'ai failli vomir récemment là quand j'ai fait légende Une fois je me suis Lebron James dans ma chambre j'ai appuyé sur le screen share et mon daron a vu le film de cul en 4k dans le salon Ouais j'étais cheux ou toi je se plaît Déjà viens à la salle avec moi au lieu de dire ça Ah t'es ivoir alliant je se plaît Demain on va à château rouge château d'eau pour regarder le match Je sais pas si on va aller où on va aller où En live IRL tout ça on va regarder le match Et faire un live là bas Tu viens ou pas Une fois j'ai tabassé un mec à l'école de l'histoire même des gens sont venus à ma porte c'était ses cousins mais l'un de mes cousins était avec eux donc j'ai tabassé le cousin de mon cousin ça m'a chicoté par mes darons Désolé il y avait trop de cousins dans l'histoire j'ai pas suivi Il y a moyen Bon plus tu me diras Ah putain j'ai arrêté Cette map là normalement je suis trop chaud Tu préfères mettre ou prendre par un homme qui une matraque dans le caleçon ? Visage diabolique Il y en a un beaucoup plus là Cousin Blaise, Cousin Blaise, Cousin Blaise Cousin Blaise Cousin Blaise Ouais Oh putain la cure Je fais de la merde là Ok j'ai mes 10 pièces 0 vannes quand j'étais petit j'ai découpé le crâne du client à ma tante rasoir j'avais 4 ans Cousin Blaise Ma grand-mère a des toilettes turques et un jour de diarrhée j'ai préféré toquer chez les voisins pour emprunter leurs toilettes plutôt que de chier chez ma grand-mère T'as raison frère C'est vraiment des trucs... Toilette turque c'est vraiment un truc de... On est plus au moyen-âge c'est bon Des fois j'ai dormi j'ai pensé à toi mon bout de chou c'était un cauchemar tu étais en train de tabasser ma famille Non mais vas-y Frère j'étais premier toute la course là Et je finis 8ème c'est trop un jeu injuste Sérieux Oh putain Il y avait même pas de prédition ouf Il y a une meuf dans ma classe qui fait que me regarder et à chaque fois qu'on est ensemble elle me colle, me touche la main et une fois elle m'a carrément touché la cuisse mais quand je lui parle par message elle me met des gros remis de plus d'une heure PS Ca fait que depuis hier que je lui parle par message, tu penses qu'elle me veut ? Bah... Regarde dans la vraie vie hein Je suis tismé je fais 184 et j'ai 0 game T'es peut-être juste moche hein je sais pas Genre il y en a trop ils disent ouais vas-y Mec t'as... Genre c'est bon c'est parce que t'es tismé vas-y frère t'es juste moche y'a rien C'est comme ça frère Je suis tismé en mode... En mode c'est un cheat code Regarde moi Bon non moi je suis un mauvais dégant parce que je suis trop beau Hahahaha 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 Mais ouais... Il y en a c'est compliqué hein Est-ce que vous trouvez le nom Jean juste bizarre ? Toi tu payes des gens toi Oui En fait je voulais rémunérer ta soeur pour son temps J'espère Une fois j'ai voulu nude à ma meuf Ma queue sauf que je l'ai envoyé à ma soeur Elle m'a répondu belle bite depuis C'est bizarre je sais pas quoi faire J'ai voulu nude à ma meuf sauf que j'ai envoyé à ma soeur Elle m'a répondu belle bite Oui bon Ouf 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 Si deux soeurs s'aiment franchement Si deux frères s'aiment On est qui pour se mettre entre les deux Entre leurs amours Franchement Ah putain c'est un malade C'est une dinguerie de dire ça Un gars que je connais a commencé à parler à un faux compte Et il s'est fait afficher car il a envoyé des vidéos Où il se BR puis il a fait des squats tout nu Ouf Ouf C'est quel niveau d'excitation Pour faire des squats tout nu Non C'est une dinguerie C'est une dinguerie Je sens la personne elle était derrière l'écran Elle se disait mais Je demandais pas à ce qu'il fasse autant genre Des squats tout nu Non Moi j'avais déjà raconté l'histoire Où il y avait un mec Il y avait un pote à moi Il avait fait un faux compte Et il y avait un pote à moi Il lui avait envoyé sa teub Au lieu d'être un noir normal Et grind de Naruto RP Pour être au cahier Tu joues à un jeu de voiture Mique ta mère C'est bon comme ça ? Ok Dernier tour Les gars je vous ai pas raconté J'ai connu Totoche parce que je travaillais avec lui à ribon Ok tour 3 Bluuuuh Il y a une meuf elle m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar avec moi dedans Et elle m'a ajouté sur snap c'est un bon début pour une relation Melchior comment on DM une meuf s'il te plait Moi les gars il y a une meuf en gros Elle a dit que genre on était fait pour être ensemble Parce que on avait des trucs astrologiques en commun Genre il y avait un site Et genre on avait compatibilité genre 11 Et genre ça veut dire qu'on allait finir ensemble, marier et tout Je sais pas quoi J'ai des... C'est folle hein Alors je sais plus comment il s'appelle le truc de compatibilité Attends je vous montre Cédric Doumbé est dans une sauce de BZ Ah ouais pourquoi ? Il a envoyé ça à top quelque part ? Il a envoyé ça à top quelque part ? A la peine elle m'a dit que j'étais pas assez énergique mais que j'étais gentil Bah non il est pas dans la sauce qu'est ce que tu racontes ? Il y avait une meuf à qui je parlais depuis quelques jours Et à la fin elle m'a dit que j'étais pas assez énergétique mais que j'étais gentil Bah force à toi hein Ok dernier game le chat Après je crois que je vais jouer à 60 secondes j'en joue à ça là Là il est Il sort quand le prochain Dragon Ball le chat ? 2 mars Trailer aujourd'hui Mais il y a pas eu le trailer déjà à la conférence ? Oh si faut que je vote pour les Game Awards avant ! Parce qu'il y a pas dedans et il faut qu'on le fasse gagner même si c'est chaud Parce qu'il y a des nudes ou sex tape d'Alexis Chin qui tourne Je suis mort de rire Ah je veux bien regarder Est-ce que quand il bat une meuf il lui dit si c'est une Il lui dit que c'est un 10 sur 10 ou pas qu'il fait 2m01 En vrai ça m'étonnerait pas Quoi ? C'était lequel ton premier Mario Kart ? Mario Kart Double Dash Mais mon préféré c'est Mario Kart oui C'est terminé les votes Non je pense que... Non mais pas Anime Award Streamer Award Qu'est-ce que ça me ferait dans les anime Awards ? Les gars je suis onzième Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est humain même ? C'est pas humain Est-ce que c'est acceptable une fille qui voyait beaucoup de garçons pour les embrasser ? Bah... 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 Ça dépend en fait Ça dépend... On parle de combien là ? C'est combien la fourchette là ? Mais putain ! Je l'étais mis derrière moi frère et ça a pas marché jeu de merde qui bug là ! Dis ce vain garçon Ah mais quand même... Bah moi je te dis juste te mets pas en couple avec elle genre profite des bisous comme tout le monde mec ! Tweet de Doombé Ok c'est bon je peux quitter Oui je suis raciste oui What ? Oui qu'est-ce qu'il raconte ? Il est fou ce mec ! Ok vas-y ! Il a voulu faire une vanne il se retrouve dans la sauce ! Oui je suis raciste oui Attends il est où le tweet ? De toute façon il va le supprimer hein ! Ah il l'a supprimé ! Il l'a supprimé les gars ! Il a tweeté comme maker 2015 ! Oui bon... Il a supprimé les gars !